Bien, on m'entend bien, ça va ? Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisatrices pour ce très beau colloque. Je suis d'ailleurs impressionné par la qualité de l'organisation dans des circonstances assez complexes, effectivement. Alors, l'intitulé de ce colloque donne l'impression d'une bouffée d'air frais dans une période qui n'incite guère à un tel sentiment. Il est regrettable que bien souvent, les spécialistes du Coran et ceux des disciplines voisines, notamment les historiens, se parlent finalement assez peu. Cela soulève des problèmes dans les deux sens. Certaines analyses du Coran, y compris des analyses assez courantes, je dirais, peuvent être fondées sur des hypothèses historiques en fait assez aventureuses. De leur côté, les historiens sont souvent amenés, lorsqu'ils utilisent le Coran comme un document, comme une source historique pour écrire l'histoire du VIIe siècle, à reprendre assez mécaniquement une certaine vision du Coran qui s'est imposée dans une partie, mais une partie seulement, fort heureusement, de la recherche coranologique. Élargir le champ d'investigation, à la fois chronologiquement et géographiquement, lorsqu'il s'agit d'étudier le contexte, ou plutôt les contextes du Coran, présenter les problèmes toujours ouverts et non les fermer trop hâtivement, est donc particulièrement bienvenu, tant sont grandes les incertitudes concernant le contexte du Coran. Alors, mon propos ne sera pas centré sur la question, en demeurant très pertinente, du statut social du Coran, à partir de quel moment est-ce que le Coran, en tant que tel, joue un rôle central dans la piété et la vie des croyants, des mominounes ? Je serais tenté de penser que ce n'est pas avant la période marouanide. Mon propos sera plutôt de discuter, s'agissant du corpus coranique, l'articulation texte-contexte, pour ouvrir la voie à une prise en compte plus résolue de l'importance du contexte homéyade, ou au moins du contexte postérieur aux conquêtes, dans la constitution du corpus coranique. À de rares exceptions près, et malgré les divergences parfois sévères entre plusieurs courants et approches, les recherches menées sur le Coran depuis deux décennies ont abondamment insisté sur le fait que le Coran appartenait de plein pied à ce qu'il est convenu d'appeler l'Antiquité tardive. Le fait que de manière massive le Coran reflète, reprenne, se réapproprie, discute, le cas échéant critique ou subvertisse les traditions bibliques vivantes, juives et chrétiennes du Proche-Orient de l'Antiquité tardive, est généralement bien admis, et cela vaut pour les récits, les personnages, les thèmes, les formules, le lexique, la culture légale, et j'en passe. Cette insistance sur la culture biblique, si l'on veut, du Coran, ne nie pas le substrat pré-islamique, et pas non plus d'ailleurs d'autres potentiels facteurs ou influences, mais le situe dans une perspective différente de celle qui était impliquée par les récits de la tradition islamique ou qui était impliquée dans une partie de la recherche occidentale auparavant. On peut d'ailleurs ici suivre, je pense, Stephen Schumacher, quand il propose, dans un article à paraître, de décrire le Coran comme un écrit apocryphe arabe. Le terme n'y a rien de péjoratif par ailleurs. Je modifierai juste un point et parlerai plutôt d'un corpus apocryphe arabe. La définition de l'apocryphe, c'est que ce sont des textes anonymes ou pseudépigraphes qui maintiennent une connexion avec les livres du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament parce qu'ils sont consacrés à des événements décrits ou mentionnés dans ces livres ou parce qu'ils sont consacrés à des événements qui prennent place dans le développement des événements décrits ou mentionnés dans ces livres ou parce qu'ils se focalisent sur des personnes apparaissant dans ces livres. C'est la définition officielle des chercheurs en termes d'études apocryphe. Difficile de nier que le Coran soit bel et bien ce genre de choses à de nombreux égards. Je modifierai simplement la définition en parlant de corpus apocryphe arabe pour insister, entre autres choses, sur la multiplicité des gens littéraires présents dans le Coran et sur l'idée que le Coran est susceptible de rassembler des textes d'origine plus variée qu'on ne le pense parfois, à savoir qu'on a affaire à un texte ou un corpus composite et composé pour reprendre une expression que j'affectionne. Notez que ce lien avec le judaïsme et le christianisme n'est pas seulement considérable sur le plan quantitatif, il est aussi remarquable sur un plan qualitatif au sens où le texte coranique témoigne au moins dans certaines strates d'une connaissance précise et profonde des traditions et arguments juifs et chrétiens. Il est loin le temps où on a interprété les divergences entre le Coran et les écrits bibliques par l'idée par exemple que Mohamed aurait été mal informé par des gens peu au courant de leur religion. Donc face à cette situation, un arrière-plan biblique important en termes quantitatifs et qualitatifs, et si l'on s'intéresse à la question du contexte du Coran, il y a plusieurs stratégies explicatives possibles. La première, dont je parlerai peu, car elle me semble peu convaincante, consiste à ignorer purement et simplement ou à minorer considérablement les éléments du Coran qui le rattachent au courant religieux principaux du Proche-Orient, de l'Antiquité tardive, et à prendre donc pour point de départ une certaine idée de ce qu'était l'Arabie pré-islamique pour tout interpréter en conséquence. Une telle approche règle... Une telle approche règle a priori la question du contexte, puisqu'elle suppose ou présuppose que le Coran est le reflet de la prédication de Mohamed dans des sociétés, celles de Médine ou de la Mecque, définies d'ailleurs comme tribales. J'ai la plus grande sympathie pour l'anthropologie historique et pour l'usage des outils des sciences sociales dans l'étude des textes anciens, mais il faudrait quand même que ces outils soient utilisés d'une manière plus convaincante pour réellement parvenir à des résultats tenables sur ce sujet. Une deuxième stratégie, beaucoup plus répandue, consiste à dire que puisque le Coran est en dialogue avec les traditions juives et chrétiennes, il naît dans un contexte de fortes interactions avec les juifs et les chrétiens, ce qui est parfaitement vrai. À partir du moment où le texte coranique est en « dialogue » avec ces traditions juives et chrétiennes, il est tout à fait plausible de penser que d'une manière ou d'une autre, il naît dans un contexte de fortes interactions avec les juifs et les chrétiens. Comme on part du principe que le Coran est né en Arabie occidentale et qu'il reflète l'expérience de la communauté autour de Mohamed à la Mecque, puis à Médine entre 610 et 632, on en déduit que l'Arabie occidentale était amplement judaïsée et christianisée. Dans le premier cas, celui dont j'ai parlé précédemment, c'était une certaine conception du contexte qui indiquait ce que devait dire le Coran et ce qu'il ne pouvait pas dire. Dans le second cas, celui dont je viens de parler, l'idée est que le Coran, parce qu'il provient d'Arabie occidentale, nous renseigne ipso facto sur l'Arabie occidentale au VIIe siècle et notamment sur la Mecque et Médine. A cet égard, il constituerait d'ailleurs même notre principale, voire quasi unique, source sur le sujet. Ces approches me paraissent toutes deux très problématiques. Et elles pêchent par dogmatisme, me semble-t-il, puisqu'elles présupposent que nous saurions où, quand et comment est né exactement le Coran. Pourtant, lorsqu'on regarde de plus près ce que le Coran laisse transparaître du contexte de sa genèse et de sa production, les choses sont nettement moins claires. Comme le Michael Cook, en ne se fondant que sur le Coran, on pourrait probablement déduire que le protagoniste du Coran est Mohamed, qu'il a vécu en Arabie occidentale, qu'il en voulait amèrement à ses contemporains qui récusaient ses prétentions à la prophétie. Mais on ne pourrait pas dire que le sanctuaire se trouvait à la Mecque, ni que Mohamed lui-même venait de là, et on ne pourrait que supposer qu'il s'était établi à Yathrib. Cook me semble avoir raison à de nombreux égards, mais on peut le trouver malgré tout encore un peu optimiste. En se fondant seulement sur le Coran, pourrions-nous vraiment déduire que le principal protagoniste est Mohamed, dont le nom n'apparaît que quatre ou cinq fois dans l'ensemble du corpus ? Certes, le texte implique souvent, mais pas systématiquement, la présence d'un allocuteur anonyme, mais est-il justifié de toujours identifier cette figure de l'allocuteur anonyme à Mohamed ? À vrai dire, cela ne va pas entièrement de soi. En outre, comme on va le voir, localiser la production de la totalité du corpus coranique en Arabie occidentale soulève quelques difficultés. Il faut préciser, c'est un point très important d'un point de vue méthodologique, qu'à ce stade de la discussion, il n'est pas question d'affirmer que l'allocuteur anonyme est quelqu'un d'autre que Mohamed, ou que le Coran ne provient pas d'Arabie occidentale. À mon sens, ces questions-mêmes ne sont pas correctement formulées si on s'attend à ce qu'elle reçoive une réponse tranchée par oui ou par non, et qui vaudrait pour la totalité du corpus. En d'autres termes, on peut admettre que l'accala de Mohamed se soit déroulée en Arabie occidentale, mais pas forcément admettre que tout le Coran ait son contexte en Arabie occidentale. Pour comprendre un peu mieux ce point, il convient justement de relever les tensions entre le texte et son supposé contexte. Alors pour des raisons de temps, je vais devoir être assez rapide, mais il n'est pas possible de présenter évidemment la situation de toute sa complexité, mais on peut au moins esquiser certains de ces problèmes, qui sont à peu près tous liés à la question du contexte socioculturel, compris à un sens large, de la Mecque et de Médine. « Ces questions, ces problèmes sont pour la plupart déjà bien connus. Ils ne portent pas sur des questions marginales ou secondaires, et ils sont bien documentés. Curieusement, on peut toutefois avoir le sentiment que pour diverses raisons, ils ne sont pas suffisamment pris au sérieux. » Alors il convient tout d'abord de revenir à l'article majeur de Patricia Crone, « How did the chronic pagans make a living ? » Article de 2005, qui, à ma connaissance, n'a toujours pas vraiment reçu de réponse convaincante. Crone montre en effet que de nombreux passages, et encore une fois pas des passages isolés ou marginaux, reflètent un contexte géographique et social qui ne correspond pas à ce que nous pouvons légitimement supposer de la Mecque et de Gavrib. Ainsi, les mouchericounes, les associateurs, les opposants supposés mécrois à l'allocuteur coranique, sont régulièrement décrits comme des agriculteurs ou des éleveurs. Par exemple, dans le passage cité ici sur la diapositive, passages qui critiquent les adversaires de l'allocuteur coranique à propos de certains rituels concernant leur récolte et les bétails. Ces mouchericounes sont aussi décrits comme cultivants des palmiers et des vignes, comme labourants, ce qui suggère que des céréales étaient cultivées. Il est question également d'olives et de grenades. Les références à un univers d'agriculteurs et d'éleveurs abondent dans les passages parénétiques. Dire que ces références agricoles concernent d'autres lieux que la Mecque, comme Taïf, où les mécrois auraient possédé des jardins, est spéculatif et de toute façon ne marche pas pour les graines et les olives. Il faut aussi ajouter les nombreuses références à la pêche et à la navigation, comme dans la Sourate 14 ou également au début de la Sourate 16, ce qui peut surprendre quand on sait que la Mecque-Gavrib se situe à une distance non négligeable de la mer Rouge. L'un des passages les plus surprenants est effectivement celui dans la Sourate 7, avec l'exemple de ceux qui ont transgressé le Shabbat en péchant. On peut évidemment se demander les raisons qui poussent à donner un tel exemple qui n'était pas le plus familier aux Mécois. Notez que l'exemple ne fait sens apparemment que s'il s'agit de Juifs et que les destinataires du Messager du Message sont familiers des pratiques juives, ce qui pourrait cadrer relativement mal là au contexte mécois où, nous dit-on, il n'y avait pas de Juifs. Comme le note Sinaï, on pourrait évidemment dire que ces éléments proviennent de l'appropriation de topoïes, notamment présentes dans l'Epsom, mais il paraît tout de même difficile d'invoquer cette explication pour l'ensemble des passages considérés. La question centrale, évidemment, à laquelle je ne répondrai pas, mais que je voudrais simplement que l'on se pose et que l'on prenne au sérieux, est évidemment qu'on peut s'interroger sur les raisons qui pousseraient à utiliser un certain répertoire d'exemples quand ceux-ci, ces exemples, ne constituent pas les éléments les plus saillants du quotidien de l'audience. Un autre passage frappant tiré dans la Sourate 37 qui s'adresse à une audience supposée, si on suit ce que dit le texte, être localisée près de la mer Norte. Répondre que ce passage aurait été révélé lors des voyages en caravane des Mécois soulève plus de problèmes qu'il n'en résout, car cela suppose que les Mécois s'adonnaient à un commerce international, y compris en Palestine, ce qui paraît peu probable, au vu des arguments exposés en leur temps par toujours Patricia Cround dans « Make a trade and the rise of Islam ». Il est vrai que depuis cet ouvrage, Crone a suggéré que les besoins en cuir de l'armée romaine auraient pu stimuler un commerce à assez grande échelle dans lequel les Mécois auraient pris part. Je noterai toutefois deux choses. S'il est plausible de penser que ces besoins en cuir de l'armée romaine ont pu avoir une influence notable sur le commerce de la région, l'idée que les Mécois eux-mêmes y participaient reste hypothétique. Surtout à supposer qu'ils y étaient impliqués, rien ne dit qu'ils entreprenaient de longs voyages jusqu'en Syrie ou Palestine et qu'ils ne vendaient pas leurs produits à des intermédiaires situés par exemple au nord de la péninsule arabique. Rappelons que d'après les dernières estimations et les travaux à paraître, la Mecque était visiblement un lieu de peuplement très modeste, selon les dernières estimations, entre 500 et 600 personnes, soit entre 125 et 150 hommes adultes. Et l'idée qu'il s'agisse d'une cité opulente, engagée dans un commerce à grande échelle, paraît en fait assez fantaisiste. Et je dois avouer également que les arguments de Heck sur la possibilité d'un rôle important de la Mecque dans les mines d'or ne me paraissent absolument pas établies. Sinaï, qui est sans doute le défenseur actuel le plus honnête et sérieux du paradigme traditionnel, reconnaît d'ailleurs qu'aucune explication réellement convaincante ne peut être donnée. Mais il écrit dans un passage très révélateur « Et finalement, les espoirs d'identifier une alternative convaincante à la localisation idjazi traditionnelle et expliquer pourquoi et comment le véritable lieu de naissance du Coran aurait été complètement oblitéré de la mémoire historique de l'islam sont des perspectives peu prometteuses, pour dire le moins. » Là, je vous ai dit deux choses à propos de cette citation qui me paraît très intéressante parce que précisément elle nous met en face des dilemmes devant lesquels nous sommes. Alors premièrement, il n'est évidemment pas question, en mon sens, d'une oblitération de la mémoire. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez agaçant dans l'alternative souvent proposée. Soit ce que dit la tradition est vrai, soit il y a eu un complot délibéré pour dire autre chose. La mémoire sociale ne fonctionne pas ainsi, comme le sait tout lecteur de Halbwachs, dont les cadres sociaux de la mémoire fêteront bientôt le centenaire de leurs publications et qui, visiblement, n'ont pas été assimilées dans la recherche islamologique. Deuxièmement, pourquoi Sinaï part-il du présupposé qu'il devrait y avoir une localisation à l'exclusion d'une autre ? Pourquoi devoir relocaliser l'ensemble du Coran et l'ensemble de la carrière de Mohamed ? Parce que certains passages du Coran ne correspondent pas à la localisation initialement supposée. C'est clairement la conséquence de l'idée que le Coran est le pur reflet de la prédication de Mohamed et de ses interactions avec sa communauté. Évidemment, si on voit le Coran ainsi, on est obligé de changer ou de multiplier la localisation de la prédication de Mohamed. Mais si on ne partage pas le présupposé du Coran comme pur et simple reflet de la prédication de Mohamed, le problème se pose, et je dirais même se résout, en des termes bien différents. Le deuxième élément, c'est tout simplement un point absolument central que j'ai beaucoup discuté par ailleurs, c'est le fait que le Coran, de manière significative, affiche souvent un contexte chrétien. Ce qui se voit avec certains personnages purement chrétiens qui tiennent une place importante, ce qui se voit avec le fait que même des récits sur des personnages communs aux juifs ou aux chrétiens ont en général plutôt un arrière-plan chrétien, ce qui se voit également à d'autres choses, sur les formules et les métaphores, les arguments et les topoilles, mais ce qui se voit également dans le fait que certains textes sont clairement adressés aux chrétiens ou en tout cas sont adressés aux croyants dans un contexte d'interaction profonde avec les chrétiens, avec d'ailleurs des évolutions dans la manière dont le Coran voit les chrétiens, qui est aussi le cas avec les juifs en passant, mais ce qui suppose des contextes variés, et également avec le fait que certains textes coraniques ont été composés par des lettrés qui affichent une connaissance très profonde et précise des textes et traditions chrétiennes, autrement dit une connaissance qui ne peut pas avoir été acquise par un simple ouï-dire. Le Coran, cependant, est supposé avoir son origine dans un contexte, à l'arabie occidentale, où la présence chrétienne semble marginale. Je rappelle quand même quelques points importants. Il n'y a aucun indice en ce sens de présence chrétienne à cette époque-là dans la région concernée, pas de vestiges d'églises ou de monastères, tant pour les éventuelles inscriptions, dans les sources littéraires, pas d'évêques dans les listes de synodes ou de conciles, pas de littérature agéographique mettant en scène des personnages de la région. Il y a une différence radicale de ce point de vue-là entre les informations à ce sujet que nous avons sur la zone considérée et les informations que nous avons sur le reste de la péninsule arabique. Et à chaque fois, nous avons une sorte de convergence des indices. Quand nous avons des renseignements dans les sources littéraires, nous avons également des témoignages archéologiques qui les confirment. Quand nous n'avons rien d'un côté, nous n'avons aussi rien de l'autre. Je peux me dire par là simplement que le fait de présupposer une présence chrétienne dans cette région-là ne va nullement de soi. Et donc nous avons une sorte de quadrilème avec quatre thèses qui ne peuvent pas être acceptées toutes les quatre, soit des couches substantielles du Coran en ton air plan chrétien, le Coran n'est que le refait de la prédication de Mohamed, la carrière de Mohamed a se déroulé dans l'Arabie occidentale, la présence chrétienne dans l'Arabie occidentale était au mieux marginale. Alors évidemment, certaines couches du Coran qui affichent des idées, des attitudes ou des pratiques chrétiennes reflétant un arrière-plan chrétien pourraient être expliquées comme le résultat d'un phénomène de dissémination orale qui aurait atteint l'Arabie occidentale d'une manière ou d'une autre, y compris par des missionnaires. Cependant, d'autres aspects du Coran, notamment les deux derniers, cinq et six de la liste précédente, supposent un contexte avec des scribes hautement compétents en termes de connaissances des traditions chrétiennes et des interactions profondes entre les croyants et les groupes chrétiens. Cela ne correspond pas à ce que nous savons et à ce que nous pouvons raisonnablement supposer à propos de l'Arabie occidentale à l'époque. Et ce n'est pas parce que nous connaissons peu de choses sur l'Arabie occidentale que nous pouvons nous permettre d'imaginer n'importe quoi. En d'autres termes, une approche cohérente implique d'introduire du christianisme à la Mecque et à Médine et ou de placer une partie du Coran en dehors du Hedjaz, toute la question étant de savoir comment cela doit être fait, avec un problème comparable qui se pose concernant les éléments juifs dans les sourates dites mécoises. C'est en passant. Alors la position de Sinaï sur ce point est très claire, puisqu'il affirme, au lieu donc de résoudre le problème en localisant le milieu coranique loin du Hedjaz, il apparaît plus prometteur de modifier le portrait de l'Arabie pré-islamique dont nous avons hérité de la tradition islamique. On retrouve le même problème que le problème précédent, à savoir une alternative sous la forme tout-tourien, le Hedjaz ou ailleurs. Notons que Sinaï, qui a beaucoup de difficultés à rejeter la conception profondément enracinée dans la tradition islamique du Coran comme pur reflet de la prédication de Mohamed à la Mecque et à Médine, n'hésite pas à rejeter la conception islamique du paysage religieux du Hedjaz, pourtant tout aussi enracinée dans les récits musulmans. Il y a parfois question de chrétiens, mais toujours comme individu isolé et dans des récits à la fonction apologétique manifeste. Le problème est que ce que propose Sinaï ne consiste pas seulement à rejeter la manière dont la tradition islamique décrit les choses, le paysage religieux du Hedjaz qui est nécessaire pour rendre compte de certaines strates du Coran n'est nullement corroboré par ce que nous savons actuellement sur l'Arabie occidentale ou ce que nous pouvons légitimement supposer indépendamment de notre documentation. Il n'est donc tout simplement pas possible en l'état de notre documentation de faire de la Mecque une sorte d'Al-Hira ou d'Edès ou de Jérusalem au milieu du Hedjaz avec des lettrés, des communautés chrétiennes massivement présentes, etc. Ce sont pourtant les lettrés chrétiennes et les communautés chrétiennes massivement présentes ceux dont nous avons besoin pour rendre compte du contexte de textes comme par exemple la Sourate 19 ou la Sourate 5 ou la Sourate 3. Je pourrais multiplier les exemples. Ce n'est pas simplement des textes isolés. En revanche, plusieurs strates du Coran qui impliquent ces interactions avec des chrétiens ont parfaitement leur place dans un contexte postérieur aux conquêtes voire, pourquoi pas, un contexte oméiade. J'en viens maintenant au dernier point qui a été brillamment soulevé par Stephen Shoemaker dans un ouvrage à paraître mais qui paraîtra je pense dans un ou deux ans sur le Coran. Ouvrage qui discute beaucoup de questions notamment les datations carbone 14 et la mémoire culturelle mais qui discute quand même la question de l'oralité et de l'écriture. Ces questions méritent une attention beaucoup plus qu'une brève attention qu'une brève mention dans une communication mais je voudrais simplement attirer l'attention sur un problème sérieux qui là aussi n'a pas suffisamment retenu l'attention dans les débats. Si l'on suit les études des savants comme Michael MacDonald ou Peter Stein et d'autres on s'accordera volontiers pour dire que la société de l'Arabie occidentale à la veille de l'Islam est une société fondamentalement orale. Alors que faut-il entendre par Illiterate Society société non alphabétisée ou orale eh bien il faut entendre par là le contraire de Illiterate Society société alphabétisée à savoir une société dont les transactions quotidiennes dépendent de l'alphabétisation d'au moins une partie de ses membres. Donc une société Illiterate c'est une société dont le fonctionnement ne dépend pas de l'alphabétisation d'une partie de ses membres. Ça ne veut pas dire qu'une société non alphabétisée que dans cette société-là personne ne sait lire ni écrire ou que l'écriture est inconnue. Absolument pas. Un bon exemple de société Illiterate Society avec des gens qui savent lire et écrire c'est par exemple les sociétés Touareg étudiées notamment par Dominique Casajus où les gens savent souvent écrire et n'hésitent pas à écrire sur des rochers sur le sable comme passe-temps mais où les activités centrales de la communauté ne passent pas par l'écrit. Il est très probable d'ailleurs que les sociétés nomades de l'Arabie à l'époque relèvent de ce cadre d'où aussi les nombreux graffitis. On sait en revanche que dans le monde de Chafni de plus au nord on a affaire à une société qui est plus literate. L'écriture est pratiquée notamment l'écriture de l'arabe puisque la pratique de l'écriture sur un support souple explique l'évolution de la graphie arabe. En Arabie du Sud dans une société plus urbanisée plus peuplée on retrouve aussi un usage de l'écriture avec à la fois des inscriptions monumentales des graffitis mais aussi des documents de la pratique pour reprendre l'expression de Christian Robin à savoir des correspondances contrats, listes et de mémoire. En revanche dans les matériaux qui nous sont parvenus on notera l'absence totale de textes littéraires de chroniques de traités de pièces poétiques de mythes de rituels. L'Arabie du Sud est donc bien littéwaïde pour certains aspects de ses pratiques sociales et ne l'est pas pour d'autres en tout cas d'après notre documentation actuelle. Qu'en est-il du contexte de l'Arabie occidentale du Hijaz central si l'on veut et notamment de la Mecque les choses étant plus compliquées pour Yafrib ? A ma connaissance nous n'avons pas d'inscriptions pré-islamiques ni de graffiti antérieures à Mohammed aux alentours de la Mecque. La nature de la société mécoise un peuplement modeste suggère que l'on penche nettement vers le côté illiterate society plutôt que vers le côté illiterate society. Rappelons quand même que sur ces questions complexes que je ne fais qu'esquisser ici mon objectif est vraiment d'attirer l'attention sur un problème et non pas de le résoudre. On doit bien sûr raisonner en termes de degrés. Quoi qu'il en soit l'hypothèse par défaut pourrait-on dire au vu de ces éléments c'est que la transmission du Coran le développement du Coran se fait dans un contexte de résolument oral. L'oralité domine voire est peut-être le seul médium impliqué pour la transmission du texte au moins au début. C'est plus clair pour la Mecque, plus discutable pour Yafri. Où le rôle de l'écrit pouvait être éventuellement plus important. Ce rôle de l'oralité dans le Coran et dans sa nature est visible et il est à juste titre reconnu par de nombreux chercheurs. Mais il y a un problème. à côté de cet aspect oral, il y a clairement aussi un aspect scribal dans la jeunesse du Coran. Cela se voit notamment entre autres choses avec ce que j'ai appelé le problème synoptique, c'est-à-dire la présence dans le Coran de traditions parallèles. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je peux renvoyer les participants du colloque simplement sur mon article sur le problème synoptique et dont j'ai mis quelques extraits en annexe de la communication qui a été envoyée aux organisatrices. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la disséminer pour quelques exemples. L'idée importante ici, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'éléments et d'analyses, notamment des parallèles entre deux sourates supposées mécoises, on peut montrer, je dirais, de manière assez décisive que la réécriture de l'histoire dans la sourate la plus tardive a dû passer par un support écrit, par un texte établi par écrit et n'est pas passé simplement par l'oralité. C'est-à-dire que l'analyse de passages parallèles dans le texte coranique nous indique l'utilisation, peut-être qu'on met de mémoire, de textes écrits. La version traditionnelle nous situe d'une façon ou d'une autre ces éléments à la Mecque où on ne s'attendrait pas justement à l'utilisation d'un support écrit de ce type par rapport à ce que nous pouvons supposer. Après, on peut discuter la possibilité ou non qu'il y ait eu des aides-mémoires à l'époque à la Mecque ou pas, mais simplement, ce sur quoi la communication attirait l'attention, c'était un peu le point suivant, à savoir que il est bien possible qu'il y ait un danger dans la vision que l'on trouve chez certains codicologues peut-être aujourd'hui qui imaginent finalement une espèce de culture scribale et d'atelier scribaux dans la Hijaz, alors que par rapport à ce que nous disent notamment les épigraphistes de l'Arabie pré-islamique, ça ne colle pas du tout. Donc là, il y a un problème supplémentaire, il y a une forme de dialogue qui n'a pas encore été mené entre les épigraphistes de la période pré-islamique, on va dire tardive, je pense aux travaux de MacDonald ou de Peter Stein, et certains travaux menés sur les manuscrits qui ont parfois tendance, à mon avis, parce qu'ils accordent une confiance excessive dans l'hérité du Cardone XIV, à imaginer une culture scribale dans le Hijaz dès l'époque de Mohamed ou même dès avant les conquêtes. Alors je termine par un dernier point sur lequel je voudrais insister et je m'arrêterai là et désolé pour le retard. Comme je l'ai noté, les discussions sur le contexte du Coran sont souvent marquées par une tendance à penser que nous en savons davantage que ce que nous savons en réalité. On part du principe que le Coran a un lieu de naissance bien précis, ensuite on interprète le Coran selon l'image que l'on se fait de ce contexte, soit on extrapole à ce contexte de manière parfaitement circulaire ce que le Coran semble indiquer sur son contexte supposé. On présuppose ainsi d'une manière qui n'est pas forcément consciente que nous avons en quelque sorte des instantanées de situations de communication réelles ayant eu lieu à un certain moment dans un certain lieu instantané qui auraient été transmis tels des rapports écrits sur l'instant de manière fiable et ininterrompue. On présuppose aussi que le texte dans son ensemble reflète et représente les préoccupations des premiers croyants au sens où premièrement il reflèterait en gros l'ensemble de leurs préoccupations et là on suppose aussi souvent à mon avis à tort que tous avaient peu ou prou les mêmes préoccupations ou étaient en principe d'accord et où deuxièmement ils ne reflèteraient que leurs préoccupations et pas des préoccupations antérieures ou postérieures surtout. C'est là une approche qui pose de nombreux problèmes et qui pèse je pense par anachronisme souvent en supposant que le Coran quelle que soit sa forme aurait toujours eu un rôle central dans la piété des croyants. Il convient à cet effet de rappeler l'évidence à savoir qu'aucun chercheur n'a jamais été témoin d'une proclamation oraculaire de Mohamed. Or la transmission avec tous ces aléas d'une proclamation orale et son passage à une mise par écrit a fortiori si cette mise par écrit n'est pas immédiate ne sont pas sans conséquence. Nous n'avons pas les enregistrements sténographiques de proclamations qui auraient eu lieu à un endroit et un moment précis et reflèteraient la situation psychologique et l'expérience spirituelle de Mohamed. Ce que nous avons et il faut partir en bonne méthodologie historique du document que nous avons et prendre en compte ses spécificités à savoir le Coran ce sont des textes écrits mis par écrit très certainement après la mort de Mohamed rassemblés après la mort de Mohamed dans des contextes qui à divers égards ne sont plus ceux de la prédication des textes particulièrement opaques qui possèdent plusieurs strates et dont certains présentent avec des outils rhétoriques variés et selon une perspective déterminée le messager coranique son activité et son investiture divine. Ce que nous avons c'est donc bien le résultat d'un choix d'une sélection qui a été opérée consciemment et inconsciemment progressivement à l'intérieur d'un certain nombre de biens textuels qui peuvent être d'origine variée anti-mohamedien mohamedien post-mohamedien et qui même dans les cas où ils remonteraient d'une manière ou d'une autre à Mohamed ne doivent pas être considérés d'emblée comme la reproduction fidèle des paroles de Mohamed mais bien comme la manière dont la communauté ou les communautés successives des croyants s'est remémorée ou se sont remémorées de telles paroles. Il y a ainsi toute une série de filtres attribution des paroles contexte contenu ordre organisation du corpus organisation des surates individuelles sélection du matériau qui opère et qu'il importe de garder à l'esprit si on veut réfléchir adéquatement au contexte au pluriel du corpus coranique. En d'autres termes le coran n'est pas une sorte de miroir de la prédication de Mohamed qui rassemblerait l'ensemble des croyances idées normes pratiques de la communauté primitive croyances normes idées qui auraient fait l'unanimité et auraient été abondamment connues par tous les croyants. Il a avant tout de la rhétorique c'est-à-dire qu'il reflète avant tout et c'est là qu'on en vient au contexte homéyade le projet des personnes responsables de la production du texte c'est ce qu'elles ont pu garder et ce qu'elles n'ont pas pu garder et aussi ce qu'elles ont choisi de garder et de ne pas garder pour diverses raisons dont nous ignorons beaucoup d'ailleurs à certains égards. Et si l'on veut comprendre pourquoi certaines choses y sont d'autres non et ainsi de suite le préalable c'est de faire de la critique des formes et de la critique de la rédaction et pas c'est-à-dire de regarder et sans présupposer la réponse comment le texte a pu se développer quelles sont les différentes strates quels sont les procédés éditoriaux impliqués dans telle ou telle strate sachant qu'on peut commencer les résultats et notez par exemple que dans les strates sans doute les plus tardives le travail éditorial fonctionne surtout par patchwork c'est-à-dire dans les strates les plus tardives du corpus il y a plusieurs exemples qu'on a pu montrer et repérer où l'interpolation se fait non pas en ajoutant un texte totalement nouveau mais en faisant un patchwork d'autres versets coraniques présents ailleurs dans le corpus ce qui nous donne une idée du degré peut-être de conservatisme de la strate la plus tardive de la constitution du corpus je vous remercie merci Guillaume pour votre intervention une question en fait je vous ai lu donc je connais vos travaux mais ce que vous avez dit sur la Mecque en fait effectivement c'est une question très très compliquée notamment l'importance de la Mecque au 7ème siècle c'est beaucoup il faut sans doute sous-évaluer de beaucoup l'importance de la cité au 7ème siècle mais j'aimerais avoir un petit peu plus de précision sur ce que vous avez dit notamment en termes démographiques c'est un article à paraître de Majed Robinson sur la base d'éléments prosopographiques également alors je n'ai pas lu l'article je connais les conclusions je connais des gens qui ont lu l'article donc c'est comme ça que j'ai les éléments j'avais posé la question de la population de la Mecque parce que cette question démographique est très peu étudiée dans la recherche sur le courant et même parfois sur les origines de l'islam je veux dire que cette question fondamentale combien était-il est quand même une question qui mérite c'est d'être étudié il y a quelques années en discutant avec Christian Robin je lui ai demandé ce qu'il en pensait il m'avait dit mille tout compris et à tout casser si j'ose dire un grand maximum l'étude de Majed Robinson propose alors pour être très précis les modèles mathématiques donnent comme résultat 552 c'est évidemment l'ordre de grandeur ce qui fait que j'ai proposé entre 500 et 600 ce qui est encore une fois c'est une analyse qui semble fondée à la fois sur la prosopographie dans les sources sur également ce que l'on sait de la situation de la localisation géographique de la Mecque et ainsi de suite voilà je crois aussi que le fait que nous ayons si peu d'informations dans nos sources sur cette partie de l'Arabie près de la péninsule arabique qui nous gêne évidemment beaucoup parce que c'est là où on aimerait avoir le plus d'informations on n'a pas de fouille archéologique puisque bon ainsi de suite c'est quelque chose qui pose évidemment un problème et qui donne un éventuel biais dans notre recherche mais qui pourrait aussi s'expliquer par le caractère justement au sens géographique marginal ou en marge de la zone elle-même c'est-à-dire que autant il a été légitime de montrer l'inscription de la péninsule arabique dans le Proche-Orient Tardo-Antique c'est très bien et on le montre très bien des contacts culturels religieux, commerciaux autant il me paraît risquer aussi de faire comme si toute la péninsule arabique était homogène en termes linguistiques sociaux ou autres et en tout cas on ne peut pas simplement présupposer que la Mecque était le genre de cité qu'on a souvent décrit d'ailleurs dans la recherche occidentale plus encore que dans les sources islamiques comme une cité opulente ou autre les sources ne nous disent pas ça encore une fois une partie de ce type d'idée c'est souvent une extrapolation à la Mecque de ce que devrait être le contexte de naissance du Coran et le contexte de naissance de l'expansion d'un empire selon la vision ultérieure qui en a été donnée par la tradition islamique je pense que pour Yafrib on est sur des proportions sensiblement supérieures à la Mecque mais je ne jurerai pas qu'on est non plus des lieux de peuplement considérables mais en tout cas pour la Mecque c'est vraiment l'élément le plus problématique pour nous parce qu'on a des sourates méquoises qui révèlent par exemple des interactions avec des chrétiens et qui ne collent pas du tout avec ce que l'on peut légitimement en l'état actuel de la documentation ça peut changer évidemment quand j'ai fait la liste tout à l'heure du quadrilem vous avez des gens qui vont comme Chabbi qui vont supprimer la première proposition il n'y a pas de contexte chrétien où ça joue un rôle secondaire vous avez des gens comme Sainai qui vont chercher à plutôt supprimer la quatrième mais c'est pour moi un choix qui est assez risqué moi je serais tenté de supprimer la deuxième comme je l'ai indiqué mais c'est en l'état peut-être de la documentation si on vient nous donner une documentation solide qui nous dit finalement la Mecque était beaucoup plus importante qu'on ne le pensait il y avait des chrétiens et tout ok mais par contre présupposer cela pour expliquer que le courant est né à la Mecque non méthodologiquement c'est quelque chose qui est très discutable et c'est vrai que l'étude apparaître sur la population de la Mecque est intéressante et encore ça vient d'un chercheur qui ne travaille pas du tout sur le courant pour le coup mais si on commence à mettre ça en rapport avec ce que l'on sait sur le courant de nouvelles questions s'ouvrent Merci beaucoup merci pour les deux présentations c'est une question remarque pour Guillaume D évidemment merci Guillaume et c'est tout à fait vrai tu as bien souligné de quelle façon le contexte ne colle pas toujours avec le texte ou ce qu'on pense du contexte ou ce qu'on connaît du contexte et parmi ces choses qui ne collent pas il y a aussi des passages dans le courant que tu connais bien forcément qui indiqueraient plutôt que la connaissance du christianisme n'était pas si complète je pense en particulier à la mention de Marie sœur de Haroun ou à une indication dans le courant que la notion de trinité inclurait Marie donc Dieu le Père le Fils et Marie et j'aimerais savoir ce que tu donc il y a des aspects qui ne collent pas de différentes façons et est-ce que tu les prends en compte dans ta comment tu les intègres dans ton approche tu mets l'accent sur le contexte pour le cas des deux exemples concernés la Sourate 19 et la Sourate 5 je pense en fait que ce que dit le Coran n'est pas du tout contradictoire avec le christianisme dans le cas de la Sourate 19 sur l'expression Marie sœur d'Aaron je pense qu'on n'a pas du tout une confusion avec on a une typologie et ce que j'ai montré dans un article en français mais que je montre davantage dans un article à paraître en anglais c'est le fait que le récit sur la nativité dans la Sourate 19 qui paraît qui semble au premier abord être très différent justement des récits chrétiens habituels sur la nativité qui semble donc justement pour le coup refléter c'est ce qu'on a cru très longtemps une méconnaissance des récits chrétiens sur la nativité est en fait très directement calquée sur les traditions palestiniennes autour de la nativité y compris la typologie Marie à Aaron que l'on trouve textuellement dans un texte chrétien c'est la lecture de Jérémie que l'on connaît par une traduction géorgienne mais qui était un des textes lus le 13 août pour la fête de la mémoire de Marie c'est-à-dire une fête à Jérusalem qui fêtait le rôle de Marie dans la nativité très exactement d'ailleurs ce que fait la Sourate 19 qui célèbre le rôle de Marie dans la nativité et donc en fait là il n'y a pas du tout de contradiction mais il y a en fait quelque chose que fait le Coran de façon très nette qui est à mon avis dans un contexte palestinien de donner sa propre version ou lecture des traditions palestiniennes sur Marie et la nativité et ça vaut à la fois dans la manière dont le Coran relie deux traditions initialement indépendantes celles sur la naissance de Marie dans un lieu éloigné du protévangile de Jacques et celles du miracle du palmier qui étaient deux traditions qui étaient précisément aussi associées au rocher de l'église du Kathisma qui est à mi-chemin entre Bethléem et Jérusalem donc là au contraire pour ce type de récit et la rhétorique même de la Sourate 19 me paraissent au contraire une fois analysées ainsi aller dans le sens d'une connaissance très précise de traditions chrétiennes mais attention de traditions chrétiennes localisées à un endroit précis en l'occurrence autour de Jérusalem pour la Sourate 5 je pense que c'est plus les orientalistes qui voient là qui pensent que c'est la Trinité qui est attaquée parce que le passage de la Sourate 5 il consiste à mon avis je serai là aussi je suivrai plutôt l'argumentation de Reynolds à une réduction à l'absurde de la thèse de Marie comme mère de Dieu c'est-à-dire que dans les débats christologiques et mariologiques de la fin de l'Antiquité entre différents courants chrétiens il y a la question du titre de Marie Théotokos mère de Dieu Christothokos évidemment mère du Christ mais mère de Dieu et je serais tenté d'expliquer ce passage-là non pas par une confusion autour de la Trinité mais comme un texte rhétorique qui réduit à l'absurde en fait l'idée que Marie serait la mère de Dieu logiquement si Jésus est considéré comme fils de Dieu que Dieu est le père il faut bien que Jésus est une mère et précisément cette mère devrait être divine et donc là le christianisme aboutirait à l'absurdité de faire de Marie une divinité je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses c'est-à-dire et ça a été aussi c'est en fait le cœur aussi d'un article de Reynolds mais que tu connais aussi justement quand il propose de ne pas voir les passages coraniques comme reflétant des hérésies chrétiennes diverses et variées mais plutôt comme étant de la rhétorique et mon impression en fait est que mis à part évidemment à la conception de la filiation divine où là le courant a une vision que le courant rejette totalement et sur laquelle il a une vision on va dire extrêmement charnelle finalement et prosaïque qui n'est pas le sens que les chrétiens en donnent dans tout un ensemble de strates la connaissance des traditions chrétiennes est en réalité assez approfondie et je maintiens en plus de traditions chrétiennes parfaitement mainstream si je puis dire c'est pas des traditions chrétiennes isolées ou des groupes hérétiques dont on ne connaît plus grand chose c'est ce qu'en tout cas quand on analyse et là j'ai bon nous avons dans la salle Paul-Léon-Kirchen qui a fait une fort belle thèse sur les passageses cathologiques et leur lien avec les homélie syriacs mon étudiant Julien de Charnot a récemment soutenu une thèse dans laquelle d'ailleurs Anne-Sylvie était là également dans le jury où on voit les liens énormes entre des textes cosmologiques chrétiens antérieurs et le Coran donc en tout cas cette connaissance là je pense qu'elle est beaucoup plus approfondie et que par défaut enfin en tout cas statistiquement on tombe plutôt sur des cas où le Coran connaît bien le christianisme justement il le connaît bien ce qui pose la question de la nature de la connaissance du médium par lequel ces éléments là sont passés dans le texte il connaît bien mais il peut se le réapproprier il peut le changer merci merci